Quand on fait un petit retour en arrière où la première édition a eu lieu en 2019 avec donc une non-édition en 2020 et une édition en 2021, nous sommes à la troisième édition. J'ai un peu le sentiment que ça fait déjà un certain nombre d'années que le Montauban Ladies Open existe et finalement il est relativement jeune. On est bien évidemment conscient que l'État c'est la deuxième division du Tour européen, qu'on a les futures stars du golf féminin. Donc c'est de vivre des émotions mais c'est aussi de donner la possibilité à toutes ces joueuses en devenir de pouvoir passer par Montauban et qu'on puisse nous en tant qu'organisateurs puissent se dire et se targuer de dire voilà on a eu une très bonne joueuse qui est passée par Montauban et c'est aussi ça la satisfaction d'un organisateur ou d'un promoteur. Alors qu'est-ce qui a changé c'est qu'on a rechangé l'ordre des trous qui est un troisième changement parce que les membres du club ont une numérotation différente, on avait une nouvelle numérotation pour 2019-2021 mais là on a décidé de rapprocher les derniers trous autour du clubhouse. Donc ça c'est une décision importante puisqu'on va tourner autour du clubhouse 13, 14, 15, 16, 17, 18 qui était le 3, 4, 5, 6. Donc là avant le 12, 13, 14, 15, 16, 17 était à l'autre bout du club ce qui permettra aux gens et aux spectateurs de ne pas aller trop loin. Le fait d'avoir changé cette numérotation nous permettra d'avoir le public qui pourra à moins de 150 mètres à pied voir les 6, 7 derniers trous du parcours. Et aussi la deuxième chose c'est qu'on avait dans la numérotation précédente on avait 3 par 5 en 5 trous ce qui était trop bien évidemment il y avait donc un déséquilibre au niveau des joueuses et là maintenant on a 3 par 5 à l'aller bien évidemment et un sur le retour mais les 3 par 5 à l'aller sont beaucoup plus étalés.